Bienvenue sur le podcast de Karoum, épisode numéro 67. L'heure est à la mobilité verte, si bien que chaque entité, chaque individu contribue à son avancement. A côté de l'amélioration de l'autonomie de la voiture électrique, du déploiement massif des bornes de recharge à travers la France, il est maintenant question du stationnement des voitures électriques. En plus des aides à l'achat d'un véhicule électrique, nombreuses sont les villes qui ont adopté une politique de parking gratuit pour la voiture électrique. Votre ville est-elle concernée ? Et comment fonctionne ce dispositif ? Je vous propose de vous en dire plus dans ce nouveau podcast Karoum. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de Karoum, le podcast dans lequel on vous partage notre expertise dans le domaine de l'automobile. Mandataire, voiture neuve et d'occasion, importation, démarches administratives, essais, bons plans et nouveautés, on décortique tous les sujets ensemble pour répondre au mieux à toutes vos questions sur l'automobile. Karoum, c'est un comparateur de voitures neuves, d'occasion et de leasing, mais aussi un guide d'achat qui vous accompagne et vous conseille dans toutes vos démarches automobiles. Bonjour à tous et toujours ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de votre podcast automobile préféré, un épisode entièrement dédié au stationnement des véhicules électriques. Alors en première partie, nous parlerons du parking gratuit pour le véhicule électrique. Est-ce que c'est un mythe ou une réalité ? Nous verrons en deuxième partie quelles sont les villes qui proposent ce stationnement gratuit. En troisième partie, nous parlerons des démarches pour y accéder et nous terminerons par l'essentiel à retenir de ce podcast. Alors je vous propose tout de suite d'ouvrir notre première partie, le parking gratuit pour son véhicule électrique. Est-ce que c'est un mythe ou une réalité ? Il est vrai qu'afin d'éviter les contraventions ou que l'on embarque votre voiture électrique, vous devez connaître les endroits où vous allez vous garer. Sachez qu'il existe deux types de stationnement pour les véhicules électriques. Alors tout d'abord, parlons du stationnement prolongé. C'est un mode de parking qui reçoit des voitures électriques devant rester plus longtemps que la durée de leur recharge. C'est le cas des places de parking prévues dans les aéroports par exemple. A Paris, les aéroports Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly ont rajouté des places pour accueillir les véhicules électriques des passagers en déplacement. Le parking ne s'avère pas gratuit, mais peut-être à un tarif avantageux grâce à un système d'abonnement. Il existe également le stationnement dédié à la recharge. Ce sont des emplacements réservés exclusivement aux véhicules électriques qui vont recharger leur batterie à une borne. Ils sont gratuits, mais aucune voiture ne doit stationner au-delà du temps de recharge indiqué, par exemple 30 minutes. On reconnaît ces emplacements par des panneaux réglementaires d'interdiction, avec mention, sauf véhicules électriques, ajoutés d'un pictogramme représentant un véhicule électrique. La signalisation est aussi accompagnée d'un marquage au sol. On retrouve ces signalisations dans les parkings des supermarchés, les parkings des commerces, des restaurants, des hôtels et les parkings des stations de recharge. Comme vous êtes propriétaire d'une voiture électrique, vous faites partie des personnes qui se soucient de l'environnement, ce qui est un point important. En effet, la plupart des mairies, et notamment celle des grandes villes, incitent les citoyens à rouler en voiture propre en leur offrant le parking gratuit dans certains endroits, comme en voirie et dans les parkings publics. Pour bénéficier de cette gratuité de stationnement, une certaine procédure doit être suivie selon la ville. D'autres initiatives ont aussi été mises en place dans ce même objectif. Parmi celles-ci, le disque vert. Il s'agit d'un dispositif qui permet aux propriétaires de véhicules écologiques, voitures électriques, véhicules hybrides rechargeables, GNV, GPL, Flexul E85, autopartagés, hydrogènes ou encore micro-citadines de moins de 3 mètres, résidant dans les villes participantes, de profiter d'un stationnement gratuit de 2 heures en voirie. Allez, je vous propose d'ouvrir notre deuxième chapitre et voyons quelle ville propose le parking gratuit. Eh bien, si vous avez la chance d'habiter dans les villes citées ci-après, vous devez vous préparer pour bénéficier des parkings gratuits proposés. Et je vous propose de commencer par la plus grande d'entre elles. Parlons de la ville de Paris. En effet, les électromobiliens, qu'ils soient résidents ou visiteurs, ont le droit de stationner leurs véhicules électriques gratuitement à Paris. Mais cette faveur doit être justifiée par une carte virtuelle, dite véhicule basse émission. Ainsi, les visiteurs possédant des véhicules électriques inscrits dans la base de données de la mairie peuvent se garer au même emplacement 6 heures consécutives. Le stationnement est contrôlé par un disque européen. Pour les parisiens, ils ont la possibilité de se garer gratuitement pendant 7 jours consécutifs à la même place de parking. Tandis que les professionnels possédant des véhicules écologiques peuvent stationner pendant 7 heures consécutives dans les parkings grâce à la carte ProMobile à Paris et toute une journée entière avec la carte procédentaire à Paris. Sachez que sans ces cartes, vous risquez d'avoir une amende de stationnement de voitures électriques de 50 euros voire plus si vous vous garez sauvagement à Paris. Je vous propose de parler de la ville de Lyon. Bien que le parking à Lyon ne soit pas gratuit, la mairie applique toutefois des tarifs préférentiels aux propriétaires de voitures électriques ou hybrides. Ainsi, si les voitures thermiques doivent payer 40 euros par an, les voitures électriques et les hybrides ne payent que la moitié, soit 20 euros par an. Une carte résidentielle est requise pour pouvoir en bénéficier. Parlons maintenant de la ville de Nice. La métropole de Nice a instauré une politique de gratuité de parking dans toutes les rues et ce, pour les voitures à zéro émission de CO2. Les véhicules thermiques subissent cependant un tarif de stationnement de 165 euros par an. D'autres villes pratiquent une politique avantageuse de stationnement pour les véhicules électriques. C'est le cas notamment d'Aix-en-Provence. Au même titre que les véhicules des personnes à mobilité réduite et les véhicules des personnels de santé intervenant à domicile, les voitures électriques peuvent se garer en voirie gratuitement. Rappelons que les véhicules thermiques doivent s'abonner annuellement pour payer les places de parking. Par exemple, pour le parking en zone dense, le tarif de stationnement est de 360 euros par an. Autre cas, la ville de Marseille applique quant à elle des tarifs préférentiels de stationnement. Si les propriétaires de véhicules thermiques doivent honorer 130 euros par an, ceux des voitures électriques ne payent que 65 euros par an. Alors plus généralement, en 2008 a été créé le disque vert, qui est un outil efficace pour aider les mairies à orienter leurs concitoyens à opter pour la mobilité verte. Voyons l'ensemble des villes signataires du projet disque vert du nord au sud. Alors on trouve d'abord Saint-Omer et Asbrouc. On trouve Arras, Creil, Noisy-le-Sec, Colombe, Reims, Putot, Vannes, Nemours, Orléans, Brive, Chamalières, la Motservolex, Angoulême, Tassin-la-Demilune, Vienne, Bordeaux, Avignon, Alès, Cannes et Vence. A l'exception de Creil et de Bordeaux que nous venons de citer, toutes les villes ont signé une charte de mise en réseau avec l'association des voitures écologiques, AVE, afin que leurs citoyens puissent utiliser leur disque vert sur l'ensemble des villes signataires. Alors après ce petit tour de France des villes partenaires du dispositif disque vert et plus généralement des stationnements à prix plus intéressants pour les véhicules électriques, ouvrons notre troisième partie, quelles sont les démarches pour accéder aux parkings gratuits de véhicules électriques ? Et bien comme c'est souvent le cas, vous devez constituer un dossier à fournir à la mairie de la ville prévoyant cet avantage. Généralement les documents nécessaires sont la carte grise, une pièce d'identité, un justificatif de domicile, la taxe d'habitation ou le bail de location, le contrat de location de la voiture électrique si celle-ci est louée en LLD ou LOA et une attestation de l'employeur si le véhicule est un modèle de fonction. Vous pouvez envoyer le dossier complet par voie postale mais vous êtes aussi en mesure de faire la demande de carte grise directement sur le site internet de la mairie. Pour obtenir le disque vert, même procédure, mais vous devez en plus débourser 5 euros pour le disque et l'impression de la pastille à coller sur le pare-brise. Les demandes peuvent se faire également en ligne. Et c'est le moment de faire le bilan de notre podcast. Que vous possédiez un disque vert ou une carte de stationnement pour voitures électriques, vous pouvez dorénavant vous garer dans les rues de plusieurs villes de France gratuitement. Veillez cependant à vous enregistrer auprès de la mairie en amont si vous êtes de passage dans la ville concernée. Si vous hésitez encore à passer à l'électrique, sachez que de nombreuses aides à l'achat sont mises en place comme le bonus écologique et que les assurances auto pour voitures électriques sont parfois moins chères. Les fournisseurs d'électricité proposent également des offres pour les véhicules électriques. Profitez-en ! Et si vous êtes une entreprise, là encore il existe des avantages pour passer à l'électrique. Et bien évidemment, sur l'ensemble de ces questions, que ce soit le bonus écologique, l'assurance auto, les fournisseurs d'électricité ou encore les aides aux entreprises pour passer aux véhicules électriques, vous trouverez toutes les informations sur notre site www.caroom.fr Et bien voilà, on en a fini pour ce 67ème épisode. Si vous souhaitez avoir davantage d'informations, n'hésitez pas à aller lire l'article en entier. On a mis le lien dans la description, plus quelques bonus. Vous pouvez également le retrouver en tapant Caroom, parking voiture électrique sur Google. Et si vous avez encore des questions, vous pouvez laisser un commentaire sur l'article ou les poser sur notre forum. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast depuis votre plateforme préférée, à le partager autour de vous et sur vos réseaux sociaux. On en profite aussi pour vous demander de nous laisser une note et un avis sur Apple Podcast. Votre avis nous aidera à gagner en visibilité. Ce serait vraiment sympa de votre part. Si vous souhaitez vous renseigner davantage pour l'achat d'une voiture neuve ou d'occasion, ou que vous voulez encore plus de conseils et de bons plans, rendez-vous sur www.caroom.fr. Si vous avez encore des questions, des remarques ou des recommandations, n'hésitez pas à nous contacter sur nos réseaux sociaux. Merci encore et à bientôt pour de nouveaux épisodes du podcast de Caroom. Caroom.